Mesdames et messieurs, la Saint-Valentin approche, j'espère que vous avez trouvé un ou plusieurs cadeaux qui feront plaisir à votre partenaire, bien sûr, ceux qui sont célibataires, ben c'est pas grave, ça fait des économies. C'est pourri, c'est pourri ce que je dis ! Ok, on part sur une intro pétée, j'ai la tête dans l'anus, je suis désolé, voilà. Je viens de me lever et je tourne cette vidéo, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo composition de musique sur Eiffel Studio. Et donc pour le thème, je me suis dit on va composer ensemble une musique pour la Saint-Valentin, voilà, on va essayer de faire une petite musique romantique ensemble. Chaque fois c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je vais y aller au feeling, c'est-à-dire que là j'ai aucune idée dans la tête. Alors voilà, c'est pas une vidéo où il y a un défi ou quoi, c'est-à-dire que je vais pas me lancer des challenges, genre il faut utiliser ceux-ci, ceux-là, je sais que je vais utiliser, je pense, un piano et je vais utiliser un petit bruitage en fond. On va voir, on va voir, mais du coup voilà, il n'y a pas de challenge dans cette vidéo, le but c'est juste de composer une petite musique, et bien mignonne, pour la Saint-Valentin, voilà. Bah c'est parti. Yo tout le monde, c'est Squeezie, alors voilà, je suis dégoûté, j'ai fait une vidéo de 40 minutes, je vais vous montrer, je commençais le montage les amis, regardez, c'est pas compliqué. Et je voulais voir un petit peu, et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant tout mon enregistrement, il n'y avait pas de son, il y avait seulement ma voix, donc en gros le logiciel FS Studio n'a pas du tout enregistré tout ce que j'ai fait. Du coup, à quoi ça sert d'avoir une vidéo de 40 minutes, si finalement on n'entend pas ce que je fais ? Donc malheureusement, cette vidéo ne ressemblera pas à ce que c'était censé être prévu, donc je vais vous montrer tout simplement le making of, je vais vous montrer ce que j'ai fait, voilà. Je ne vais pas recommencer à composer la musique, je vais juste vous montrer étape par étape ce que j'ai fait, je pense que c'est le mieux à faire, malheureusement. Voilà, un bon visionnage quand même ! Hop, voilà, de retour, de retour pour recommencer. Comme dit, je vais vous montrer dans l'ordre comment j'ai procédé à la composition de cette musique. Du coup, le premier truc que j'ai fait pour commencer, il faut savoir, donc là on a toute la musique qui est prête, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur YouTube un son d'ambiance, où en gros, il y a de la pluie qui tape sur des carreaux, voilà. C'est ce petit bruit de fond, ce petit bruit d'ambiance, on entend des petits craquements de... Des petits craquements, mais en fait c'est la pluie qui tombe, tout simplement sur les carreaux, c'est un petit peu romantique, mignon et tout, enfin il ne fait pas beau dehors, quoi. Je mettrai en description d'ailleurs le lien de la vidéo, voilà, comme ça vous verrez, enfin vous pourrez aussi utiliser ça si vous le voulez, voilà. Et du coup, avec ça, je me suis inspiré et puis j'ai fait du coup des accords de piano. Donc les accords, c'est ceci. Donc voilà pour les accords, je suis parti sur un 65 BPM, donc le battement par minute. Donc au niveau du rythme, je vais mettre le métronome, comme ça vous avez une idée, ça fait ceci. Voilà, c'est un rythme assez lent. En fait, à la base, quand j'avais commencé à composer, je voulais vraiment faire une musique pour la Saint-Valentin en mode sexy, en mode un peu... Alors pas 59 degrés, mais voilà, je voulais faire un truc un peu sexy, mignon. Finalement, ça ne ressemble pas vraiment à ce que j'avais prévu, c'est plus une musique qui a l'air un peu mélancolique, nostalgique, mais vraiment basée sur l'amour. Donc voilà au niveau des accords, sur un battement par minute qui est plutôt lent. Et du coup, j'ai rajouté quelques petites notes sur les accords, donc voici juste là. Donc vraiment, pour rendre naturel, déjà les accords, vous avez vu, je ne les joue pas en fait en même temps. Si on regarde bien les notes et tout pour les accords, je ne les joue pas en même temps pour rendre le côté naturel. Et j'ai joué avec la vélocité de ces petites notes mélodiques. C'est-à-dire qu'il y a des notes, si on regarde ici, il y a des notes qui sont jouées plus basses que d'autres pour également rajouter ce côté naturel. On a toujours tendance, et sinon c'est moche en fait la musique, quand tu joues du piano, tu as tendance à accentuer quelques notes pour ajouter des petits trucs sympas. Donc voilà, pour la base de la mélodie, mélanger avec ce petit FX, ce petit bruit d'ambiance de craquement qui se retrouve tout au long de la musique. Ça nous donne ceci, on entend les petits craquements, la petite pluie. J'ai rajouté à ça une petite mélodie de guitare que voici. Alors je vais vous faire écouter la guitare toute seule. Je vais enlever les effets de la guitare également pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble en réalité. En réalité, ça ressemble à ça. C'est tout de suite moins joli comme ça, donc évidemment j'ai rajouté un equalizer pour enlever les basses fréquences, un petit peu diminuer les hautes fréquences et garder les fréquences du milieu, les fréquences qui m'intéressaient un petit peu plus. Et j'ai rajouté de la reverb. En fait, cette reverb, j'ai vraiment atténué le son brut et j'ai vraiment rajouté pas mal de reverb, ce qui me donne ceci. Là, on n'est pas loin de faire du petit biscuit quoi. Donc c'est tout simplement ça au niveau de la base de la mélodie. Maintenant, je vais vous montrer les drums. Voilà, on va passer aux drums. On va passer aux drums. Alors normalement, j'ai un pattern avec que les drums, si je dis pas de bêtises. Ils sont juste là, voilà les drums. Donc si on écoute les drums. Alors je vais vous faire écouter un par un. Donc déjà, on a un clap. Bonjour ! Un clap qui fait ce bruit. J'ai ajouté aussi un petit contre-temps. Là, vous l'avez entendu ici. Comme ça, ça rajoute aussi un truc sympa. J'ai ajouté un autre clap. Voilà ce clap ici pour accentuer le clap quoi. J'ai ajouté un petit hi-hat qui fait ce petit bruit assez sympa. En fait, je les ai mis à chaque temps. Comme ça, ça fait vraiment le rythme. Ajouté à ça, j'ai fait des petits shakers, comme j'appelle ça des shakers. En réalité, c'est des hi-hat qui font en fait, qui font... Alors je vais vous les faire écouter tout seul, ça fait ce bruit. Voilà, c'est des petits hi-hats. Et j'ai fait un peu des roulements. J'ai joué avec la vélocité, ça me donne ceci. Voilà, il y en a qui sont plus fortes que d'autres, etc. Ça fait une petite rythmique. Donc le tout ensemble, ça fait ceci. J'ai ajouté à ça ce petit bruit. Ce petit bruit hi-hat que j'aime bien, que je trouve... Alors il me semble qu'à chaque fois, dans tous les sons de Coldplay, ils utilisent ce son et j'adore. Voilà. Et puis on ajoute le kick et ça nous fait les drums. Pas trop de kick. C'est une musique d'amour quand même, donc on fait attention. On n'ajoute pas trop, c'est pas du rap. Par contre, à la fin, écoutez bien. Voilà. Un petit roulement quand même, mais un léger roulement de kick quoi. J'ai également fait une basse 808 que je vais vous faire écouter, qui est juste ici. Alors sur téléphone, on l'entendra peut-être pas forcément. Si vous avez un casque des enceintes, ce sera évidemment plus évident à entendre. Et voilà, en fait, c'est tout ce qu'il y a vraiment à savoir sur la base du beat. J'ai ajouté des effets, donc juste ici, j'ai ajouté des effets des risers. Là aussi. Ça permet d'introduire un couplet, voilà. Là, on a la place pour faire un petit couplet. Ici, juste avant, un pré-refrain. Bon, je me suis fait un petit kiff. Donc voilà, c'est vraiment une musique très, très simple. C'est une mélodie qui est très simple. Comme dit, voilà, à la base, quand j'avais fait cette vidéo, que j'ai commencé à composer, j'avais vraiment comme idée de faire une musique un peu sexy. Là, ça n'a rien à voir. C'est plus une musique, encore une fois, d'amour. Mais d'amour en mode, voilà... En mode... Enfin voilà, c'est pas un truc en mode... Ouh, yeah, tu vois. J'aimerais bien réussir à faire ça. Faut partir sur le même BPM. C'est du 65 BPM, finalement, ce genre de musique. C'est pour ça que je voulais commencer là-dedans. Et puis finalement, je me suis retrouvé à faire une musique plutôt nostalgique, un peu comme ça. J'essaierai de faire une musique sexy à l'avenir. Enfin, musique sexy, je me suis compris. Ça fait un peu bizarre, dit comme ça. J'essaierai de faire une musique un peu plus sensuelle. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Du coup, j'essaierai de faire ça. Pourquoi pas en vidéo ? C'est pas sûr. Je vous promets rien, vraiment. Je vous promets rien. Par contre, si vous voulez que ça vous intéresse, lâchez votre petit pouce bleu. Et donc voilà, au niveau de la musique, à quoi ça ressemble ? C'est très très simple. Ça laisse vraiment de la place à de la voix. Et probablement qu'il y aura une musique là-dessus. Allez, je n'en dis pas plus. J'espère que, voilà, cette vidéo s'est pas passée comme prévu. Du coup, j'ai passé 40 minutes à composer cette petite production. Et au final, tout mon enregistrement n'aura servi à rien. Donc là, j'ai dû recommencer pour vous montrer piste par piste comment j'ai fait. Ça me fait penser d'ailleurs à Keza, PPP, piste par piste. Du coup, voilà, globalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. Si c'est le cas, pouce bleu, encore une fois. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao à tout le monde ! J'ai une tonne de rimes qui me viennent en tête chaque fois que...